Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que premièrement, je vous souhaite une bonne année. C'est officiellement la première vidéo de 2019 que je sors sur ma chaîne. Comme vous avez pu remarquer après le Vlogmist, j'ai fait une pause tout simplement parce que je voulais profiter de mon temps des fêtes avec ma famille et mes amis. Alors aujourd'hui, comme vous allez vous voir dans le titre, je vais vous présenter ce que j'ai eu comme cadeau de Noël pour 2018. Puis là, je pense qu'il y a comme un avertissement qui est toujours un peu comme nécessaire en faisant ces vidéos-là. Je fais pas du tout cette vidéo-là pour comme show off les cadeaux que j'ai eus. Mais c'est juste que moi, personnellement, c'est une vidéo que j'adore écouter. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas faire ma version du What I've Got For Christmas. Puis là, je vais pas dire qu'est-ce qui vient de qui là parce que ça serait comme un peu trop long. Premièrement, j'ai reçu beaucoup de pièces de vêtements de chez Garage. Particulièrement, la nouvelle collection de Sierra Furtado. Donc, premièrement, il y a ce chandail-là à manches longues que vous voyez, il est comme ligné. Mais je pense pas que vous le voyez très bien à l'écran. Mais il est quand même assez transparent, là. Vous voyez quand même très bien ma main au travers, là. Fait que c'est un tissu qui est quand même très transparent. Mais ça peut être vraiment cute, t'sais, si vous mettez comme une camisole en dessous ou une super belle bralette, ça fait très cute. Encore une fois, dans la collection de Sierra Furtado, j'ai reçu ces magnifiques pantalons. C'est une jambe assez droite, assez classique. Moi, par contre, j'aime toujours ça comme rouler les bas des pantalons parce que je trouve ça comme plus cute. Après ça, dans le même tissu que le pantalon, j'ai reçu une jupe. Puis comme vous pouvez voir, il y a vraiment comme un gros épeu qui fait vraiment comme toute la moitié de la jupe. Finalement, le dernier morceau que j'ai à vous montrer, c'est cette robe. Juste ici, que oui, c'est quand même assez plongeant. Mais puisque j'ai pas une très grosse poitrine, ça m'est pas du tout inconfortable. Puis c'est vraiment comme une très belle robe droite, là. C'est super élégant, je vous montre les petits cordons de même, là. C'est vraiment une très belle robe droite que je pense que pour l'été, là, ça va être le genre de robe que, t'sais, tu sais que t'es cute là-dedans, fait que tu mets ça, puis you're good to go. Ensuite, j'ai eu ce chandail de la marque Hashtag Glowy, qui dit « Sans Hermione, Harry serait mort » dans le premier livre. Ce que j'ai vraiment beaucoup, là, je pense que vous connaissez mon amour pour Harry Potter. Donc, j'étais vraiment très très contente d'avoir ce chandail-là. Après ça, j'ai eu la bande dessinée des Nombris la toute dernière. Je savais même pas que les Nombris avaient sorti une bande dessinée. Je l'ai même pas lue encore. J'ai comme vraiment hâte de commencer la lecture. Fait que non, moi, les Nombris, là, ça me rappelle vraiment, comme, mon enfance, là. Après ça, j'ai eu le livre de cuisine vegan, mais pas plate, de Jessie et PH, d'Occupation Double Bali. Puis pour vrai, j'ai regardé quelques-unes des recettes, là. Puis premièrement, c'est super facile à faire. C'est pas du tout des ingrédients qui sont, comme, inaccessibles, que, genre, tu peux seulement trouver, comme, en Indonésie, là. C'est vraiment des ingrédients hyper faciles à utiliser. Les recettes sont pas du tout compliquées. Fait que j'ai hâte de... J'ai vraiment hâte de commencer à cuisiner, là, parce que, comme, il y a autant des desserts que, comme, des repas principaux, que des salades. C'est hyper varié. Fait que non, j'ai ben, ben hâte de cuisiner là-dedans. Encore une fois, un autre livre. J'ai eu le dernier, Aurélie Laflamme, que c'est, encore une fois, quelque chose qui me ramène tout de suite en enfance, là. Moi, les Aurélie Laflamme, j'ai lu ça au primaire. Puis, je pense que le dernier, ben, comme, celui avant, celui-là, il est sorti, je pense, quand j'étais en secondaire 3, 4. Fait que ça me rappelle quand même à une certaine époque. Fait qu'encore une fois, c'est quelque chose que j'ai très, très hâte de commencer à lire. Puis, je viens de me rendre compte que ça match avec, comme, les rayures de mon chandail. Après ça, je vous les montrerai vraiment pas un par un, là, mais j'ai reçu, comme, un gros sac de chocolat. Pas juste des chocolats Laura Secault, là, mais, comme, vraiment, plein de sortes de chocolat différents. Donc, j'ai eu du chocolat en masse. Ensuite, j'ai eu un diffuseur d'huiles essentielles de la marque Eden Spa. C'est vraiment le fun parce que ça produit, comme, différentes couleurs de lumière. Puis, il y a différentes intensités à laquelle, comme, le jet peut sortir. Donc, j'ai très, très hâte, encore une fois, d'explorer avec ça puis de me faire des petits mixes d'huiles essentielles. Ensuite, j'ai eu full de produits de chez Lush. Premièrement, j'ai eu un ensemble cadeau. Que, dans le fond, il y a deux bombes de bain. La première, c'est merveille dorée. C'est celle qui ressemble à, comme, le gros cadeau, là. Puis, l'autre, c'est la nuit des étoiles. C'est la bleue avec les étoiles dorées. Fait que ça, c'est très le fun. Puis, les deux bombes ici, honnêtement, je connais pas les noms, mais il y en a une qui est rose, comme ça. Et, sérieux, elle sent vraiment bon. Puis, la dernière que j'ai eue, c'est celle-là. Oh, mon Dieu, j'ai plein de poudre sur les jeans. Oh, j'en ai dans le nez aussi. Puis, celle-là, cette bombe-là, je l'ai déjà utilisée. Je l'aime vraiment beaucoup. Comme, vous voyez, il y a différentes pastilles de couleurs tout autour. Puis, ça vient vraiment produire comme plein de couleurs dans le bain. Fait que j'ai vraiment hâte de la faire parce que je sais que celle-là, je l'aime beaucoup. Moi, je suis vraiment une fille qui capote sur les jeux de société. Et j'ai eu le jeu Occupation Double. Si vous connaissez, vous savez que je capote vraiment beaucoup sur Occupation Double. Et comparé au jeu d'Occupation Double qui était sorti il y a quelques années, que personnellement, j'avais trouvé vraiment plein, celui-là pourrait être super le fun. Parce qu'en fait, il y a comme plus de possibilités de faire des stratégies et tout. Fait que si vous étiez comme pas tant sûr, moi, je vous conseille d'aller vous le procréer parce que c'est quand même un jeu qui est vraiment le fun à jouer. En parlant de jeux de société, j'ai eu la version 2 de Lost It Jeux. Si vous savez pas, c'est quoi Lost It Jeux? Ça ressemble un peu à Cards Against Humanity. Puis, ça là, c'est comme le jeu par excellence de gagne pour une soirée, là. C'est tellement le fun. Fait que c'est cool d'avoir sorti un deuxième. Encore une fois, je ne savais pas qu'il y avait un deuxième jeu qui était sorti de Lost It Jeux. Fait que j'étais hyper contente et surprise d'avoir ça. Si vous voulez faire fureur dans vos soirées de famille, entre amis, peu importe, c'est vraiment un must. Encore une fois, j'ai eu un autre jeu de société. Puis, c'est le jeu Codename, version Harry Potter. Moi, pour vrai, les Codenames, c'est vraiment pas comme des jeux que je connaissais. Puis, dans le fond de principe, c'est que vous avez des cartes puis vous devez faire, devinez, à l'aide d'un indice, d'un seul mot, ce qui est écrit sur les cartes. Puis, évidemment, puisque c'est sur le thème d'Harry Potter, bien, c'est toutes des cartes qui concernent l'univers d'Harry Potter. Donc, encore une fois, si vous êtes fanatique d'Harry Potter, essayez-le parce que je pense que vous allez bien aimer ça. Après ça, j'ai eu une tasse qui est écrite « Perfectly single » parce que, bien, c'est moi, là. Après ça, ça, pour vrai, j'étais hyper contente de recevoir ça. C'est le livre « L'ordre de réussir toutes ses photos avec son téléphone cellulaire ». Pourquoi je voulais ça? C'est que principalement, si vous allez sur mon Instagram, mon Instagram est en barre d'infos si jamais vous voulez me suivre, je prends quasiment comme 98% de mes photos avec mon téléphone cellulaire. Puis, quand j'ai vu qu'il y avait sorti un livre comme ça, puis toutes les photos du livre sont prises avec des téléphones cellulaire, puis comme, déjà, vous pouvez en voir quelques-unes sur la page couverture, là, puis la qualité est assez impressionnante. Fait que je veux vraiment, comme, passer au travers de ça, puis comme, en apprendre davantage là-dessus parce que c'est vraiment... Prendre des photos, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Un autre livre que ça, je m'attendais comme zéro pinbar à recevoir ça, mais c'est le livre des trappeuses à fleurs de peau. Au fond, c'est comme un livre avec plein de recettes pour faire comme ses produits à la maison, que ce soit autant des produits nettoyants que des exfoliants pour le corps, puis pour le visage. C'est hyper varié, les recettes qu'il y a dans ce livre-là. Puis, encore une fois, c'est pas des ingrédients que, comme, faut que tu fasses venir de Chine. C'est vraiment des ingrédients qui sont hyper accessibles. Ensuite, j'ai eu trois rouges à lèvres de chez MAC, dont celui que je porte en ce moment, qui est un rouge comme ça. C'est la couleur Russian Red. Sinon, j'ai eu un genre de rose fuchsia que j'ai essayé puis qui est très beau. C'est la couleur Flat Out Fabulous. Puis, j'ai un rouges à lèvres un peu plus nude, comme ça, dans la teinte, kinda sexy. Je trouve qu'ils sont hyper faciles à appliquer sur les lèvres, puis ils sèchent pas les lèvres. Fait que c'est comme parfait. Fait que pour l'instant, je les aime beaucoup. Avant-dernier cadeau que je vous montre dans cette vidéo-là, c'est une quête cadeau pour faire un escape room. Puis, pour vrai, quand j'ai eu ça à un cadeau, je trouvais ça tellement original parce que, moi, je suis fanatique des escape rooms. Puis, j'ai trouvé ça tellement cool parce que, là, ça va me forcer à aller faire un escape room. Pauvre moi! Je suis hyper contente, pour vrai. Puis, j'ai juste trop hâte parce qu'en plus, je risque de l'utiliser comme très bientôt. Fait que c'est super le fun. Et finalement, le dernier cadeau de cette vidéo, c'est une tasse qui est écrite « Je suis 99% sûre que je suis une princesse de Disney » qui vient de la compagnie Oui Manon. Puis, en fait, le running gag avec ça, c'est que si vous le saviez pas, il y a beaucoup de mes amis qui m'appellent Blanche-Neige ou Snow White. Donc, c'était comme un peu pour faire référence à ça. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, ce que j'ai reçu pour Noël en 2018. Si oui, mettez un thumbs up. N'hésitez pas aussi à commenter puisque c'est la nouvelle année. Commentez en barre d'infos ce que vous voudriez voir comme suggestion de vidéo. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!